L'Institut ICA-KICAM, en partenariat avec l'Union Patronale Interprofessionnelle du Congo, Unicongo, a organisé le vendredi 15 mars à Pont-Noir la première édition du Forum Entreprises 2024. Ce, pour permettre aux entreprises de présenter les métiers et filières recherchés par les étudiants, contribuant ainsi à la stimulation de l'emploi à l'échelle nationale. Au cours de ce forum, trois panels, Résilience et la gestion de l'échec, regarde les entreprises vis-à-vis des demandeurs d'emploi en vue d'un bon recrutement, l'impact de la diversité et de l'inclusion sur la performance des entreprises animées par quelques sociétés de la place. En tant que recruteurs, on réalise que quelquefois on reçoit des CV sans lettres de motivation, sans même message d'introduction et quelquefois pire, des CV qui ne correspondent pas aux postes. Donc, vous envoyez des CV en masse, en vous disant, quelquefois même en ayant juste lu l'intitulé du poste, en vous disant « je tente quand même ». Ce qu'on peut vous conseiller, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps, de faire le point sur ce que vous voulez vous-même. Aujourd'hui, en tant que chercheur d'emploi, vous vous dites que l'enjeu est plus grand pour vous que pour l'entreprise. Vous dites « moi, si j'ai ce travail, ça peut changer ma vie ». Au terme de ces conférences, le directeur de l'Institut ICAC-ICAM a circonstruit ces retrouvailles. L'ICAC-ICAM, c'est une école d'ingénieurs qu'on ne présente plus dans la sous-région, parce que ça fait 21 ans que nous existons. Et ceux qui nous connaissent savent que nous mettons un point d'honneur dans la collaboration avec les entreprises. Et donc, nous avons aujourd'hui un peu plus de 200 collaborations avec les entreprises de la sous-région. Et donc, le forum d'entreprise que nous organisons à Pointe-Noix, c'est la première édition. Sur notre site de Douala, nous sommes à la dixième édition. À Pointe-Noix, nous organisons cette première édition. Comme je disais, le forum d'entreprise, c'est un lieu d'échange, de dialogue avec les partenaires entreprises. Et un lieu de rencontre aussi. Ici, à Pointe-Noix, nous avons voulu l'ouvrir à d'autres établissements de la place, pour qu'ils viennent rencontrer les entreprises, qui sont les futurs employeurs. Et c'est l'occasion pour les entreprises de faire la promotion de l'IMAC-employeur, la promotion et la valorisation des métiers et des parcours professionnels. Et à l'effet d'attirer, d'être attractifs pour nos jeunes, une fois diplômés. Forum organisé en partenariat avec l'UNI-Congo, la représentante de cette organisation patronale a donné le bien fondé de ces échanges entre entreprises et étudiants. Déjà, pour commencer, l'Institut Uka Kikam est un adhérent d'UNI-Congo. Donc, pour l'accompagner dans cette démarche, on a fait, on va dire, recenser le vivier de nos adhérents qui sont à UNI-Congo, pour venir leur demander de présenter un panel. Parce qu'il y avait trois panels à présenter. Et dans ces panels-là, il y avait des étudiants. Des étudiants désireux de venir voir un petit peu comment ça se passait, comment se présenter en entreprise, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Donc, c'était, on va dire, un partage d'expérience. Et en même temps aussi des conseils, surtout du milieu professionnel, adressés aux étudiants. Initiative salue par les participants. Tout d'abord, nous sommes très heureuses d'avoir participé à ce forum. Et nous remercions d'abord les entreprises qui ont pris part à ce forum-là. Alors, en tant que futur ingénieur et élève ingénieur, nous avons pu poser des questions par rapport à notre futur emploi, par rapport à l'intégration des entreprises, par rapport au comportement en entreprise. Et nous avons eu de très bonnes réponses de la part des entreprises. Donc, nous sommes contents. Et après, ce forum, pour moi, c'est quand même une très grande chose que UCAC et CAM puissent organiser pour permettre à ces futurs ingénieurs sortis du UCAC de se promouvoir ou encore de voir une vision dans le monde entrepreneurial. Un ancien étudiant, pour sa part, a salué ce contact direct qui permet aux étudiants de se projeter sous le choix futur des métiers. Dès qu'on devient diplômé, on rentre dans le monde de l'entreprise. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il y a cette affaire qu'on appelle le réseau. Et le réseau, il est très important, c'est-à-dire que c'est ce lien qui unit toutes les personnes qui sont sorties des mêmes institutions, des mêmes écoles, des mêmes universités et aussi qui vont être disséminées dans les entreprises. Et dès que cela se fait, ça crée, on va dire, des points de repère ou de référence de l'Institut UCAC et CAM au sein de ces entreprises-là. Donc nous, en fédérant cette association, nous sommes là, en fait, pour créer ce lien et permettre ainsi derrière à tous les étudiants de l'Institut UCAC et CAM actuel et à venir de pouvoir avoir, on va dire, des points de contact, des points de référence au niveau des entreprises de la place. Et ça facilite aussi derrière l'insertion professionnelle de tous les jeunes. L'Institut UCAC et CAM forme des ingénieurs et techniciens supérieurs à Pôle Noire au Congo et à Douala au Cameroun. Une formation généraliste pour des hommes et des femmes techniquement compétents et humainement responsables au service des entreprises. C'est parti ! C'est parti !